Bonsoir à tous, bienvenue sur le plateau Ekinosua, votre décryptage quotidien de l'actualité de lundi à vendredi entre 19h et 21h. Comme ça a été très souvent le cas dans la crise anglophone, le gouvernement, pour ce qui est de la riposte contre le Covid-19, montre une fois encore une absence totale de cohésion. La sonnette d'alarme vient cette fois du domaine judiciaire. Quelques heures après le communiqué à la nation du Premier ministre, chef du gouvernement, sur les 13 mesures gouvernementales pour éviter la propagation du coronavirus, le garde des Sceaux, dans un message porté aux dix chefs de cour d'appel, sollicitait la suspension pour un mois des audiences sur toutes les tendues du territoire. Une décision balayée le lendemain par le communiqué sanctionnant la concertation interministérielle restreinte tenue hier à l'immeuble étoile, toujours en rapport avec la lutte contre cette pandémie au Cameroun. À côté de ce conflit à peine voilé, couvre un autre, c'est celui qui oppose le ministre de la Santé et certains passagers du vol Air France AF-900, arrivés à l'aéroport international de Yaoundé-Simalène, samedi 17 mars à 20h30. Madame, Monsieur, tout à l'heure à 20h, c'est la grande édition d'informations qui vous sera présentée par Cédric Canoufélé tout de suite après. Ce sera le débrief du journal et tout de suite c'est le fin du jour. Le coronavirus et le Cameroun, cacophonie gouvernementale. Pour en parler, je suis en plateau ce soir avec Fautsing Zuzdjou. Bonsoir. Bonsoir Serge Alain, bonsoir mes copanélistes. Voilà, tenez d'abord ceci, quelques gouttes. Il s'agit de quoi ? Pour regarder, c'est une solution hydroalcoolique pour se désinfecter. J'espère qu'il y aura aussi assez dans les prisons de Codengui pour que les militants du MRSE jusqu'alors incancérés ne soient pas aussi infectés et que d'autres armes politiques dans d'autres prisons soient épargnées de cette épidémie qui menace aujourd'hui la santé globale. On a demandé qu'on pense aussi à mettre ces désinfectants de ce côté-là. Justement, parce que ce sont des milieux où il sera difficile de demander aux gens d'avoir un rayon d'un mètre ou plus. Là, ils sont incancérés. On connaît des prisons. Il y a plus de 50 même. Comme la prison, par exemple, centrale de Douala ou même le quart au fond de Cotchi. Il n'y a pas de monde comme ça. Il y a beaucoup d'endroits et on espère que justement les mesures sont prises dans nos prisons pour que cela n'y arrive pas. Ok. À côté de vous, Serge Gauthier ou Nanina. Bonsoir Serge. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à vos milliers et millions de téléspectateurs. Je m'excuse pour le retard. J'étais en train de soutenir un ami éprouvé à l'hôpital dont je n'ai pas pu déjà rentrer à la maison pour le dress code. Et puis, je m'en excuse aussi auprès de vous et de toute la direction d'Equinox Télévisions. Voilà, bienvenue. Raphaël Indougou, bonsoir. Bonsoir Serge Alain. Bonsoir à vos millions de téléspectateurs. Bonsoir aux panélistes. Oui. Bonsoir également à tous les Camerounaux qui m'affrontent la peur dans le ventre en ce moment. La peur dans le ventre ? Oui, merci beaucoup pour ces désinfectants. Nous pensons également que... D'ailleurs, j'ai vu à l'entrée de votre humeur, je vois les vigiles qui donnent ces désinfectants aux sous-chargés qui montent là. Ça prouve qu'il y a la conscience qui a été prise par des Camerounaux au regard de ce qui a été dit non seulement par le gouvernement et ce que nous suivons de leur côté. Donc nous pensons que depuis que je suis arrivé à ce studio, c'est la troisième fois que je désinfecte mes mains. Si cela est fait comme ça partout, il faut dire à mon ami que ce n'est pas forcément les prisonniers du MSI aussi pour le RDPC et bien d'autres prisonniers. Nous pensons que... Il y a des prisonniers du RDPC. Il y a des prisonniers du RDPC, ce n'est pas caché. Eh bien, c'est la sonde des voleurs. Ils sont là, bon, de toute façon, prisonniers égales prisonniers. Nous voulons que les dispositions soient prises pour tous ces détenus, quel que soit leur chapelle politique, quoi qu'ils aient fait, mais qu'ils soient épargnés de cette affaire-là. Voilà, je vais commencer par cette... Vous savez, le ministre de la Santé, je crois aujourd'hui, à ma connaissance, c'est deux communiqués. Le docteur Manahouda Malachi, le premier, il est... Oui, pardon, je crois que c'est une bonne nouvelle. Le ministre de la Santé publique porte à l'attention de l'opinion publique en général qu'au terme de 14 jours de traitement, les deux premiers cas atteints du Covid-19 au Cameroun et testés à nouveau sont déclarés négatifs. Ces derniers ont quitté leur lieu d'isolement ce jeudi 19 mars 2020 pour regagner leur domicile où ils resteront en observation pendant quelques jours. Le ministre de la Santé publique salue les efforts menés par les personnels de santé et tous les acteurs impliqués dans la riposte contre cette pandémie. Il invite les populations à redoubler de vigilance et à respecter scrupuleusement les règles d'hygiène ainsi que l'ensemble des mesures édictées par le gouvernement afin d'éradiquer le plus rapidement possible le Covid-19. Première réaction, cher monsieur. Serge Gauthier, on en a. Alors moi je voudrais commencer par me féliciter déjà la communication du ministre de la Santé parce que je considère... Si ce n'est pas... Parfois les tweets et les communiqués. Je considère que dans le gouvernement de la République du Cameroun, dans le gouvernement RDPC, c'est l'un des ministres qui est le plus communiquant. C'est-à-dire qu'il peut avoir des maladresses organisationnelles, il peut avoir des maladresses fonctionnelles, mais au moins, et on l'a fait et on l'a dit, au moins en termes de promptitude à informer les Camerounais, il y a cette volonté et moi je suis donc suppli que les autres ministres de gouvernement ne lui emboîtent pas souvent le pas. Maintenant, ça c'était pour la qualité de la communication, la promptitude à communiquer, pour la psychose qui est liée au coronavirus, il est important qu'on soit... On se commence à... Mais c'est une bonne nouvelle quand même, hein ? Oui, c'est pour ça que je dis qu'il est important qu'on commence à avoir espoir. À avoir espoir que quand même, il y ait des possibilités de guérison de ce qui est en train de devenir une pandémie mondiale qui fait en sorte que, je vais vous dire, nous au PURS aujourd'hui, le matin, on a sorti une autre personne, le siège du PURS est formé jusqu'à nouvel avis, jusqu'à ce qu'au moins la quinzaine nous rassure. Et je me réjouis également concernant toujours cette communication que le gouvernement de la République ait pris, le Premier ministre ait pris la décision avec, sur instruction, dit-on, du chef de l'État, même s'il faut toujours s'interroger, s'il va falloir attendre que le chef de l'État... Oui, on parlera justement de cette expression. Ferme les frontières. Voilà, fermez les frontières. Parce que si vous nous suivez, vous faisez la main, vous verriez que depuis vendredi de la semaine dernière, nous en appelions à la fermeture des frontières parce que, lorsqu'un virus n'a pas de traitement, lorsque ceux qui sont censés avoir la meilleure technologie en la matière, les meilleures ressources, la meilleure ressource humaine à la matière, commencent à fermer les frontières comme l'ont fait les États-Unis, il fallait que ça retire notre attention. Je voudrais partager une confidence avec vous. J'étais aujourd'hui sur une chaîne concurrente avant d'aller, une chaîne de radio avant d'aller à l'hôpital. Allez, on a eu la présence d'esprit d'appeler M. Alexandre Séoué, Alex Séoué qu'on connaît, qui est en ce moment à Paris, qui a décidé de ne pas revenir au Cameroun. Moi, je lui ai posé, j'ai demandé au journaliste de me permettre de lui poser une ou deux questions. Et l'une des questions majeures et fondamentales que je lui ai posées, c'était, on lui a posé la question de savoir quelle est la situation là-bas. Il disait, dramatique, et que la France dans laquelle il vit aujourd'hui, ou dans laquelle il vit, cette France est une France dans laquelle on commence à sélectionner les malades à suivre. C'est-à-dire que si vous êtes âgé et que l'autre a 30 ans, on préfère privilégier le malade qui a 30 ans, parce qu'on espère, on estime qu'il a un espoir de vie, la France commence à craindre de ne pas avoir suffisamment de lits pour pouvoir héberger tous les malades. Du coup, donc, ce n'est plus, et je voudrais que, peut-être sans être celui qui plante le décor du débat, qu'on comprenne, avant de poursuivre ce débat, que ce n'est pas une affaire d'appartenance politique, de l'opposition du pouvoir, de sardines, de tontines, de détenir sur ce plateau. Pardon, faisons une pause, s'il vous plaît, chers compatriotes, et pensons que nous sommes en guerre contre un ennemi, un ennemi, et nous sommes face à l'intérêt général. Après, quand ce sera passé, je vais rencontrer mon ami Zoudjine, et je vais lui dire des choses que j'aime bien lui dire, et lui aussi va me les dire, mais ça n'empêche pas qu'on ait le débat citoyen sur le plateau. Justement, Faustine Zoudjou, sur cette nouvelle, ces deux premiers cas de guérison, on va l'écrire comme ça, la sortie du ministre de la Santé. Oui, moi je pense que la cause qui est actuellement en train de détruire l'état d'esprit des populations vient de baisser, au moins pour une fois au Cameroun, dans notre pays. Il y a un ministre qui informe les populations de l'évolution de la situation, et le fait que deux personnes aujourd'hui soient testées négatives au Covid-19, nous donne au moins l'espoir que si demain, avec les mesures qui sont prises, si demain nous avons 50 cas, peut-être qu'on aurait la possibilité de soigner 30, de soigner 40, pourquoi ne même pas soigner les 50 ? Aussi, vous savez, il y a des maladies qui tuent les gens même avant qu'ils ne soient contaminés, avant qu'ils ne soient infectés. Et la façon dont on communique autour d'une maladie peut faire ce que les gens commencent à mourir d'une simple grippe avant même d'être testés positifs ou négatifs au Covid-19. C'est pour ça que la communication du ministre permet de temps en temps de rassurer que jusqu'à présent, nous sommes à une quinzaine de cas, et que deux cas ont déjà été déclarés négatifs. Ça fait qu'avec les mesures, comme je dis, la population au moins a l'assurance que le coronavirus, tel que expliqué au début, n'est pas... Oui, certes, c'est très dangereux, mais il y a quand même les possibilités de guérison, s'il n'y a jamais. On est atteint du Covid-19. Du coup, je ne peux que féliciter le ministre et les équipes qui ont travaillé d'ailleurs autour de ces personnes-là, parce que c'est quand même une grosse responsabilité pour le personnel de santé d'aller travailler sur un malade. Oui, il suffit juste de toucher sa pomme de main ou de respirer l'air qui sort de ses poumons pour être contaminés. Et pour ça, il faut les féliciter. Voilà. L'Ophéle Ndougou, sur ces deux premiers cas, cette bonne nouvelle, on va le dire comme ça, annoncée par le ministre de la Santé, Dr Manaouda Malachi. Il faut même dire que c'est une exclusivité qu'à mon reste. Peut-être que ce n'est pas le lieu de se vanter ici, mais il faut quand même dire que... Il faut quand même dire. Il faut quand même dire que... Depuis que ça existe, d'ailleurs, on n'a pas entendu que, du moins, quelqu'un a été guéri, même si cela n'est pas de manière officielle. Donc, premièrement, on doit dire, Dieu merci, le Cameroun peut aujourd'hui dire que le traitement qu'on a initié à ces deux-là est le même qu'on pourra continuer à donner aux autres. C'est pour ces raisons que ceux des Camerounais qui ont voyagé dans des vols, justement, que vous avez cités tout à l'heure, doivent donc éviter de s'infiltrer, de fuir, comme on nous l'a appris que non, certains ne veulent pas rester dans l'isolement, parce qu'il y a espoir. Si on était en matière de sûreté, on allait vous dire que la sécurité aujourd'hui est au niveau de dons, elle est levée, parce que la menace est là. Et puis maintenant, il faut éviter, c'est-à-dire que le moins de risques, qu'on sait qu'il y a un risque à tel endroit, il faut prendre les mesures pour que le risque soit écarté. C'est pour ça que tout le monde va certainement féliciter le ministre de la Santé publique, parce qu'avant même cette affaire, il était l'homme des tweets. Il est l'homme des tweets. Donc, il communique par des voix, des RS, et en même temps, vous l'avez vu sur des plateaux de télévision, et ils sont décommuniqués au quotidien. Ça rassure les Camerounais. Vous m'avez entendu dit tout à l'heure que la peur dans le ventre, vous pouvez nous voir en longueur de journaux aujourd'hui, c'est pas évident d'essayer l'américain. Même quand vous allez au travail, vous vous rendez compte que vous avez voulu saluer, quelqu'un dit, ouais, on a oublié, mais je crois que les habitudes, on n'a pas dû. Cela passe par la collaboration de tout le monde. Parce que si j'ai évoqué l'aspect sécurité ici, la sécurité et aussi comme la santé, c'est une affaire de tous. Ce n'est pas une affaire d'un individu. Puisqu'on nous donne quand même quelques pistes qui peuvent nous amener à éviter certaines choses, alors nous devons observer, nous devons accompagner les pouvoirs publics. Parce que si, aujourd'hui, avec ce que nous vivons ailleurs, là où les gens sont justement, M. Onan a dit tout à l'heure, là où les gens ont leur technologie, ils ont même de l'argent, si vous voulez. Mais là-bas, c'est lié au niveau 3, parce que tout est fermé. Mathieu, sur l'été, quand c'est le niveau 3, c'est une décision présidentielle, et puis on ferme tout. Donc, au moins, nous sommes encore au niveau 2, puisque nous pouvons venir parler ici. On peut également aller à l'hôpital, si vous voulez, au travail, mais aussi, on peut aller au marché. Si on monte au niveau 3, quand c'est déjà très grave, c'est dangereux. Donc, on doit véritablement être content de cette nouvelle-là, et nous dire, OK, ça ne sert à rien d'avoir peur. Ceux qui sont venus de nos frères et ceux qui sont venus, doivent accepter le moment d'isolement pour éviter, ou même ceux qui ont été en contact avec eux. On nous a dit, le premier qui a été soigné là, il me semble qu'il a fait un tour dans l'Ombam, dans le cadre des obsèques, et ainsi de suite. Donc, les personnes qui ont serré la main à ce monsieur peuvent aller elles-mêmes, se dire, bon, je ne sais pas, j'ai embrassé ce monsieur-là, on a fait des petites bises, il faut bien que je sache quelle est ma position. Parce que, peut-être qu'ils avaient peur. Comme on a vu ailleurs, on dit, cette affaire-là ne peut pas être guérie. Aussi, aujourd'hui, nous pensons que, dans l'ensemble, même s'il y a des petits quoi, dans l'ensemble, le gouvernement n'a pas dormi sur les orillets, ils ont voulu mettre la chaleur avant les bêtes, du moins, ils ont voulu mettre les garde-fous, pour éviter que cette affaire-là entre ici. Cela passe par la raison de tous. Voilà, nous accueillons sur ce plateau Dr Dalvaris Ngoudiou. Bonsoir, docteur. Bonsoir, cher. Bienvenue, quand même. Oui, merci. C'est vrai que je l'ai déjà fait en dessous, mais au bureau, chez moi aussi, c'est en dessous. Mais c'est toujours un bon geste à féliciter de la télévision Ekinos de montrer que ce n'est pas que la responsabilité étatique, c'est une responsabilité individuelle de participer à combattre la propagation du viseux sur le territoire. Voilà, docteur Dalvaris Ngoudiou, le docteur Manahouda Malachi, le ministre de la Santé, annonce ce jour les deux premiers cas déclarés du coronavirus au Cameroun ont quitté, les tests sont négatifs, ils ont quitté leur lieu d'isolement aujourd'hui, 19 mars. Premièrement, pour moi, il faut d'abord féliciter l'État du Cameroun, les mesures qui ont été prises par le gouvernement, puisqu'il y a quand même des mesures qui ont été prises, et on ne peut pas les nier. On a des difficultés sérieuses, ce sont des difficultés sérieuses auxquelles même les États extrêmement puissants ne parviennent pas à faire face. puisqu'il faut souligner que de hier à aujourd'hui, ce n'est que de hier à aujourd'hui, où Wuhan, la ville de la Chine, où on a découvert le passé en zéro, n'a pas eu de nouveaux cas. Ça veut dire qu'il y a des mesures qui ont été prises d'abord, il y a eu des résultats. Ça, c'est donc. Et si dans notre pays, pardon, au Cameroun, nous avons des résultats plus ou moins similaires, je dis que c'est affélicité. Il y a des mesures qui ont été prises par l'État du Cameroun, et cela s'est affélicité. Mais maintenant, il faut bien comprendre la méthodologie d'action au niveau gouvernemental, ce qui est pratiquement implémenté au niveau de la plupart des scientifiques dans les quatre coins du monde. C'est quand on fait le traitement des symptômes, puisque jusqu'à présent, il n'y a pas un vaccin officiel qui a été utilisé contre cela. C'est vrai que les Cubains ont mis à disposition un sérum qui permet aux Chinois de faire face à la maladie, mais jusqu'à présent, il n'y a pas un vaccin officiel que l'OMS a homologué pour faire cela. Pour dire quoi ? Que les officiels, les médecins camerounais ont pu aider les deux patients, notamment le patient zéro et le patient zéro an, à pouvoir faire face à la maladie. Ceci est affélicité. Mais cependant, cela ne veut pas dire que nous devons dormir sur nos lauriers, puisque quand on fait un diagnostic froid, des éléments, notamment infrastructurels, qui permettent à l'État du Cameroun de faire face à la maladie, vraiment, ça risque de nous tromper. On se rend compte que les infrastructures sont à la limite extrêmement insuffisantes. Quand vous prenez l'infrastructure pilote, notamment l'hôpital de la Quintigny à Douala, parce que notamment Douala, c'est la répartition de Douala, dont la plupart des trafics du Cameroun passent par Douala, c'est extrêmement minime. Si vous avez une salle qui peut à peine accueillir un lit, et que vous avez un vol simple, Air France, par exemple, qui accueille 175, 200 passagers, vous voyez que si dans un vol, nous avons 19 personnes qui sont suspectes, il y a une probabilité que les prêts des 200 soient suspectes, et que la capacité d'accueil ne soit qu'autour de 40 lits maximum. On peut, à juste titre, affirmer que la capacité d'accueil ou de faire face à la maladie est extrêmement insuffisante. Mais cela ne veut pas dire que nous pouvons affirmer que l'État ne fait pas des efforts. L'État fait des efforts qui sont extrêmement considérables, qui sont à féliciter, mais nous demandons plus. Et pour cela, il y a des possibilités de pouvoir faire plus. Moi, je suis de ceux qui pensent que si dans des pays aux revenus extrêmement négligeables, comme le Bénin, comme le Tchad, les mesures sont prises pour que l'État puisse aider, je pense que dans un contexte particulier, dans l'accueil des malades, par exemple, dans un hôpital comme à la Quintiné, on était déjà confrontés à des difficultés extrêmement rares, extrêmement difficiles. Il y a des possibilités que nous puissions mettre sur pied les hôpitaux de campagne, c'est-à-dire dresser les tentes, avec du matériel qui va avec, pouvoir continuer à diagnostiquer, essayer de reprendre. Je ne sais pas si le délégué de la santé dans la région du Histoire a pu regarder dans ce sens-là. J'ai pu effectuer aujourd'hui, après le bureau, une descente au niveau de l'hôpital gynéco-estritique de Douala. Il y a des salles, il y a des bâtiments à l'arrière de l'hôpital qui sont vides. Il n'y a ni matériel, il n'y a ni personnel. Nous pensons que ce sont des espaces qui peuvent être rentabilisés, du moins dans lesquels on peut accueillir des personnes qui sont dans le besoin jusqu'à présent. On dit que l'État a fait beaucoup de sortes mieux pour que nous puissions avoir les résultats que nous rencontrons actuellement. Mais nous pensons que l'État peut faire mieux. Il suffit bien de regarder les positions de disponibilité, différents espaces sur le territoire national. Voilà, justement, dans cette haute sortie du ministre de la Santé, il dit qu'un centre de prélèvement spécial sera aménagé sans délai au palais des sports, palais polyvalent des sports de Yaoundé, dans le respect du règlement sanitaire international. Il sera aménagé sans délai. Oui, nous pensons que c'est une bonne nouvelle. Non seulement le centre de sport de Yaoundé, il y a des espaces sérieux. Je pense que nous avons tous appris, je peux dire avec un peu de tristesse, le fait que l'on ait renvoyé la châne. Mais quand même l'État du Cameroun a dépensé plusieurs centaines de milliards de francs CFA pour que nous puissions avoir des infrastructures. Est-ce qu'il y a une possibilité que les différents états soient mis à utilisation pour pouvoir continuer à diagnostiquer ? Parce que ce n'est pas acceptable, par exemple aujourd'hui, que les gens diagnostiquent à Douala, que l'on envoie les résultats. Pardon, qu'on fait des prélèvements à Douala et que l'on envoie ceux-là au centre de Pasteur Yaoundé pour atteindre les résultats. Nous avons un grand centre, par exemple, à Japouma, à plusieurs milliers de places. Nous avons des grands centres Yaoundé, je veux dire des stades. Est-ce qu'on peut continuer à effectuer des prélèvements là-bas pour pouvoir avoir des résultats ? Et voire même assurer la quarantaine puisqu'il y a un problème sérieux qui est au niveau de la quarantaine, au niveau des opérateurs économiques. Voire dans quelle mesure assurer la quarantaine au niveau de ces infrastructures que l'État a déployé, beaucoup d'argent pour pouvoir les mettre debout. Voire dans quelle mesure cela puisse vraiment être utile à l'État de nos jours. Je pense que oui, c'est une bonne mesure que le ministre de la Santé a prise, que le gouvernement de l'État du Cameroun a prise. Mais au-delà de cela, nous pensons toujours qu'il y a des poches que nous pouvons diagnostiquer, il y a des poches de possibilités que nous sommes en train de laisser de manière dormante qui peuvent vraiment aider l'État du Cameroun à faire face à la maladie. Je pense au stade de Bafoussam, au stade de Garoua, ici dans le sud-ouest, Boya, Limbé, Douala, etc. Ce sont des infrastructures qui ont une grande capacité. Je pense que si l'État y regarde bien, cela peut aider à faire face à ce virus. Fautin, vous voulez dire quelque chose ? Parce qu'il faut qu'on revienne dans le sujet. D'accord. Je vous laisse un magique. Quand j'écoute le docteur Davaris Goudjo parler, j'ai comme l'impression qu'il s'adresse à l'État d'un autre pays. La seule chance que nous avons jusqu'à présent, j'appelle ça la chance, et pas seulement le Cameroun, beaucoup d'autres pays d'Afrique jusqu'à présent, c'est que le virus n'est pas véritablement très chez nous. Quand je vois les pays tels que la France, tels que l'Italie, tels que l'Espagne, acquis avec des fonds de souveraineté, avec du sérieux et qui continuent à faire des cas, je me demande, même si nous avons la possibilité de pouvoir combattre à 2% ce qu'ils font là-bas. C'est pour ça que nous devons beaucoup lutter pour que le virus n'entre pas. Au lieu de croiser les bras, il se dit qu'on a la possibilité, on a des stades, parce qu'aménager un stade avec une capacité d'accueil, par exemple, de 10 000 personnes, ça demande des infrastructures qu'il faut importer des pays, qu'il faut importer des étrangers, parce que nous n'avons pas d'industrie. Il y a eu un sérieux problème. Et je le connais beaucoup plus comme géostrategie. Directement, je me dis, s'il faut par exemple construire des tentes, des tentes... Ou des hôpitaux de campagne. Ou des hôpitaux de campagne, il va falloir disposer d'un matériel que nous ne produisons pas. Nous devons passer la commande. Et l'un des pays les plus fournisseurs, c'est la Chine, qui elle-même est en difficulté de production à cause de ce coronavirus. C'est pour ça des raisons que le plus grand combat que nous devons mener actuellement, c'est de tout faire pour que le virus ne se propage plus. Parce que si ça arrive, nous n'avons pas les possibilités. Nous ne l'aurons pas. On parle des stades. À moins qu'on va aller nous jeter dans des forêts espérées. Je prends un exemple simple. Si on a sorti les gens de l'aéroport d'assuré de droite pour les loger, pour les mettre en quarantaine ou du moins en sécurité dans des hôtels, et que certains se seraient échappés parce que le lendemain matin, il n'y avait pas à manger, il n'y avait pas de suite, il n'y avait pas l'argent pour payer les chambres, ainsi de suite. Mais ce n'est pas aménagé d'Ista dans le Cameroun. L'argent pour payer les chambres, comment? Est-ce que c'est eux qui payent les chambres? Oui, mais les responsables. Justement, vous allez enquêter, demander à le beaucoup, ils sont partis. Le matin, certains disent ne pas avoir mangé. Oui, oui, là, on a suivi beaucoup de plein. On n'a pas mangé, on ne nous prend pas en charge, on nous met là, on nous demande d'attendre. Il y a l'hôtel qui est exposé. Il y a tellement de choses que nous ne pouvons pas faire. C'est pour ça qu'il faut éviter. Moi, je salue la mesure de la fermeture des frontières parce qu'il fallait éviter que d'autres personnes entrent à l'intérieur de notre pays. Il faut jusqu'à présent fermer ses frontières et se battre à détecter déjà les cas que nous avons en interne et soignés parce que si ça s'ajoute là, nous n'avons pas les capacités. Mais c'est pas non, s'il te plaît, Serge, s'il te plaît, de préciser que la Chine a des difficultés sérieuses, mais pendant les difficultés c'est étant donné que le foyer du patient zéro c'était en Chine. La Chine, par exemple, a envoyé 2 millions de masques en Italie. La Chine a envoyé par une compagnie aérienne le matériel médical en Iran. La Chine a envoyé du matériel médical au Royaume-Uni. Je veux dire quoi ? Je veux dire que des gens ont des difficultés, mais ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas pousser ailleurs. Et mon ami Zotun, pour qui j'ai beaucoup de respect, dit que et justement, c'est parce que l'État a réquisitionné les infrastructures qui appartiennent au privé. Au privé. Mais maintenant, les stades appartiennent quand même à l'État. Je veux dire que il y a des charges auxquelles vous ne pouvez pas faire face quand vous faites... Si vous préciez, vous réquisitionnez du matériel qui appartient à quelqu'un de privé et que vous avez de votre matériel à vous-même, les charges ne sont pas forcément identiques. Je veux dire quoi ? Je veux dire que nous, actuellement, en réalité, il y a des choses qu'on dit par la télévision. Donc, de dire que il y a des choses, le rouge n'est pas vraiment ampli, ce n'est pas conforme par la réalité. Il y a des chiffres auxquels on a accès. On ne peut pas forcément les publier ici, là. Puisqu'on ne veut pas apurer la population. On ne veut pas faire paniquer la population. Mais en réalité, quand le gouvernement de l'État du Cameroun prend un certain nombre de mesures, c'est parce qu'il y a des éléments qui concourent, effectivement, dans ce sens-là. Et pour cela, nous avons la responsabilité d'encourager l'État à continuer à explorer les poches de résistance, de réponse au virus. Le virus, c'est là, on ne peut pas le nier. Ce n'est pas les 5 ou les 18 caractères dont l'État fait allusion. Si nous ne soutenons pas l'État dans ce sens-là, si nous ne parvenons pas à faire une approche optimale dans ce sens-là, ou alors, plus ou moins, de manière optimale dans ce sens-là, je pense que ça risquerait d'être extrêmement grave. Comme l'a dit le président de l'Organisation mondiale de la santé, l'Afrique est très mal partie si nous ne prenons pas les mesures, dès aujourd'hui, surtout, puisque le virus commence depuis décembre en Chine. OK. Serge Gauthier, on a nina. Avant-hier, le premier ministre chef du gouvernement a listé 13 mesures et la quatrième parle des rassemblements de plus de 50 personnes interdites. Et à la suite de cette sortie du premier ministre chef du gouvernement, il y a eu le premier ministre, il y a eu le ministre d'État, Laurent Isso, qui est sorti, qui a fait un message porté à l'endroit des chefs des cours d'appel demandant de suspendre les audiences sur l'ensemble du territoire. Mais le lendemain, lors de cette réunion restreinte, interministérielle, on décide que rien n'est suspendu, les audiences doivent se poursuivre. Comment comprendre ça ? Une fois de plus, le gouvernement. Monsieur, techniquement, les audiences peuvent se dérouler avec les deux parties, sans public. Donc je ne vois pas en quoi c'est... Sans public ? Bien sûr. Les audiences sont publiques, mais elles peuvent se dérouler sans les personnes qui ne sont pas concernées. Puisqu'on demande des regroupements basiques, minimaux, de moins de 50 personnes. On vous demande si vous êtes concerné par l'audience en question, si vous n'êtes pas concerné, vous attendez hors de l'infrastructure. C'est simple comme bonjour. Ça fait que le système judiciaire continue à fonctionner, le justiciable continue à trouver satisfaction à sa préoccupation, mais il n'y a pas surabondance sur le plan technique et pratique de l'institution. Moi, je suis plutôt intéressé par la solidarité, la complémentarité gouvernementale. Parce que j'ai l'impression qu'au départ, au Cameroun, on a voulu laisser la charge, la gestion de cette crise sanitaire au seul ministre de la Santé. Jusqu'à ce qu'il y ait une certaine pression et que le premier ministre... C'est une affaire qui est globale. Et moi, je suis surpris qu'on dise que lorsqu'on sort d'un pays à risque, qu'on passe des contrôles, des postes de contrôle, de détection, et qu'il y a certaines personnalités qui aient été, qui aient fait partie des vols et qui se soient débinées. C'est d'abord un problème d'immaturité sur le plan. Au niveau des fonctions qu'ils occupent, c'est un problème d'irresponsabilité sérieux. Quand on occupe... Et moi, je dis que le premier ministre chef du gouvernement aurait dû faire une sortie musclée. Voilà. Puisque vous parlez de ce problème, est-ce que le premier ministre ne devrait pas accompagner son ministre de la Santé pour que cette décision soit véritablement implémentée ? Est-ce que Manahouda Malachi n'a pas été lâchée par le premier ministre de Jean Gouté ? Manahouda Malachi, je le comprends... Parce qu'il fait un deuxième communiqué aujourd'hui. Oui. Toujours par rapport à ce vol de samedi. Ça veut dire que c'est grave et c'est marqué urgent. Toujours par rapport au vol Air France AF 900 de samedi. Ça veut dire que sur le plan à la fois collectif et que sur le plan individuel, il faut que chacun prenne ses responsabilités. Ce n'est pas parce qu'on occupe une haute fonction dans cette république qu'on n'est pas mortel, qu'on n'est pas humain, parce qu'il y a là ce qu'on appelle le principe de l'exemple par le sommet. Oui. Écoutez, M. O'Toole, vous ne pouvez pas estimer, gérer les gens et que vous soyez exposé potentiellement, on ne dit pas que vous êtes malade, mais vous êtes potentiellement exposé à quelque chose qui peut mettre en dérive, en pays, en péril, toute une nation et que vous vous extrayez, soustrayez. et les personnalités concernées ont des services de communication. S'ils estiment que l'accusation qui se généralise et qui se repend comme une traîneur de poudre est fausse, qu'ils nous apportent les résultats de leurs examens et que leurs services de communication apaisent. Ça, c'est la première des choses. La deuxième des choses, c'est que le ministre de la Santé n'aide qu'à soigner, ne peut aider qu'à prévenir, ne peut attirer que l'attention lorsqu'il peut. Mais quand il s'agit de fermer les frontières, d'interdire que les gens n'aillent plus dans les bars, ce n'est plus de son ressort. C'est du ressort du MINAT, c'est du ressort de la délégation générale à la Sûreté nationale, c'est du ressort du secrétariat général à la gendarmerie, donc du ministère de la Défense. C'est d'autres ressorts. Il faut que ces différents ministères, ça doit donc être une solidarité gouvernementale de façon horizontale, de façon transversale. Mais également, s'il vous plaît, ça doit être également une responsabilité. Monsieur O'Toole, moi, lorsque la mesure est sortie, c'est vrai, les Camerounais, même ailleurs, on a été obligés de sortir l'armée pour contrer les gens. Il faut que les Camerounais prennent conscience du fait que lorsqu'on dit fermer les bars à 18h, même si on a d'accord que le virus ne va pas atteindre les 18h pour se repasser. Qu'ils n'entrent pas dans les bars à 18h, la porte est fermée. Être derrière. Être derrière. Monsieur O'Toole. Qui trouve la porte du bar fermée d'abord? Mais eux sont à l'intérieur. Il faut que quand le bar est fermé, il le soit complètement et réellement. Vous comprenez? Il peut être complètement fermé, mais pas réellement fermé. Réellement fermé signifie qu'il y a des individus à l'intérieur qui continuent à désobéir la mesure gouvernementale. Monsieur O'Toole, vous avez certainement, je ne sais pas si vous avez un véhicule, parfois vous pouvez emprunter le taxi. Qui n'a pas vu de surcharge aujourd'hui dans le véhicule, dans le taxi? Qui n'a pas vu de moto? Que fait la police et la gendarmerie? Que font-ils? Non, moi j'ai vu les policiers hier empêchés de faire descendre, débarquer, un homme qui est dans ce genre. J'aimerais que vous utilisez l'indéfinie. Non, je parle de ce que j'ai vu hier. Mais certains policiers, certains policiers hier. Non, je vous parle des policiers que j'ai vus hier au feu rouge, qui sont dans des... Bessenguet à Douala. Ok. Je donne l'endroit hier. Il faut que le civisme, c'est-à-dire le professionnalisme de ces policiers que vous avez vus, se répande et s'étende à tous les autres policiers pour qu'on ne se retrouve pas dans une catastrophe nationale qui va faire en sorte. Je vais vous dire une chose et vous le savez, si vous êtes inferté, vous infertez votre épouse, vous infertez vos enfants, vous infertez tous vos amis, vous infertez vos consultants et chroniqueurs et autres invités que nous sommes. Vous infertez vos colères. Donc c'est une responsabilité personnelle, c'est une responsabilité parmi eux. C'est la réciproque. Vous voyez comment j'ai pris un cas simple un jour. Je dis, si quelqu'un se place au carrefour d'un côté, il tousse alors qu'il est contaminé puisque c'est un rayon d'un mètre. Moi, on m'a soutiré là derrière moi parce que nous nous étions serrés. C'était vendredi. Donc, s'il tousse seulement sur un rayon d'un mètre, ça fait une dizaine de personnes qui peuvent aller tousser, vous voyez. Donc, quand on dit... Espèce d'arbre de parti, quoi. Ça veut dire qu'on peut se retrouver avec 3000, 4000, 5000 personnes en moins de 4 jours. Ok. Donc, quand on demande aux gens d'être conscients, Ce n'est pas une simple affaire de l'État du Cameroun, c'est l'État du Cameroun plus la responsabilité citoyenne. Il ne faut pas que les gens disent « tu es plus patriote que qui ». Je dis que quand il faut qu'on meure là, le patriotisme là, plus patriote que qui, la mort ne va pas choisir. Raphaël Indougo, sur cette situation cocasse, le ministre de la Santé est obligé de sortir une seconde fois pour demander aux passagers du vol Air France AF-900 de samedi dernier de pouvoir se faire détender. Pourquoi on en arrive là ? Est-ce que le Premier ministre, ma question est celle-ci, est-ce que le Premier ministre ne devrait pas accompagner le ministre de la Santé pour ce cas-ci ? Si je dois répondre à cette question, je crois qu'il l'a déjà fait hier parce qu'il a tenu un conseil de ministre avec les responsables de la Sûreté, que sont la Sûreté nationale, la Gendarmerie nationale, justement pour accompagner, pour que ces mesures-là soient appliquées. Parce que je crois que les 14 mesures-là étaient avant-hier. Donc il s'est vu obligé de demander à ces forces de médecine de l'ordre-là d'accompagner pour que les populations... Non, il leur demande d'organiser des patrouilles diurnes et nocturnes. Voilà, c'est ça l'accompagnement. Les patrouilles. Les patrouilles, justement. Maintenant, il se... Mais pas pour contraindre les passagers du vol AF-900. Honnêtement, nous l'avons dit d'un temps ici que cette affaire de santé, c'est pour tout le monde. Tout à l'heure, j'ai entendu les sous-chars. Qui accepte ce fait sous-chars ? C'est nous. Si je dis que je ne monte pas sur une moto, quand nous sommes deux, je ne monterai pas. Parce qu'en fait, la moto doit porter une place. C'est la responsabilité individuelle. Je refuse de me faire charger dans un tarsier. Parce que si on met chaque policier derrière chaque Camerounais, on est à peu près 20 millions. Il va falloir 20 millions de policiers, 20 millions de gendarmes. Non. En vérité, c'est que nous prenons conscience du risque qui est là et que nous devons éviter. C'est pour ça que je vous dis que nous sommes au niveau de, en matière de sécurité, où chacun doit pouvoir contribuer pour qu'on n'ait pas de problème. C'est peut-être que c'est pour ces raisons que les autres ont dit, peut-être que si le virus, comme ailleurs, s'est rentré, si peut-être que vraiment, on ne serait même pas là pour parler. Et maintenant, il se trouve quand même que ceux qui sont venus par vol, ils se plaignent qu'ils n'ont pas été pris en charge, qu'ils n'avaient pas de nourriture et tout. Figurez-vous que c'est des affaires privées. Il y a des hôtels là où les gens cherchent, ils font leur business. Le temps peut-être de la paperasse pour prendre les engagements. L'État doit prendre les engagements. Vous avez vu que le gouverneur était à l'aéroport international de Douana. Ils ont réquisitionné les bus des sociétés que nous avons vus à cette chaîne Equinorce. Donc vous pouvez comprendre. C'est le bus de la communauté, Yurbendo. Et d'autres bus, peut-être que vous n'avez pas vu, mais j'ai vu ça sous vos caméras. Je ne dirai pas le nom de la société. C'est pour dire quoi ? C'est pour dire que l'État a pris l'engagement à ce niveau. Maintenant, ceux qui sont partis de la France, parce qu'il y a la menace aérienne là-bas, parce que nos risques sont élevés là-bas, peuvent donc nous accompagner, accompagner le gouvernement dans ce sens-là, en restant un peu... Responsables. Peut-être que tout est responsable. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas pu le petit gérer le matin, comme on est habitué en France, qu'on croit que quand on va arriver ici à Douana, le temps de prendre les dispositions pour qu'un hôtel X envoie ses margements au marché, le temps de signer les papiers à l'état du camion, qui va devoir supporter cela, on saute pour aller chercher, entrer en famille. Si jamais on est contaminé, on va... La question, avec votre permission, la question étant, s'il avait été en France, aurait-il eu le courage de se soustraire... Pas du tout. ...d'un dispositif de sécurité mis en place par l'État ? Ça veut dire qu'on a un problème de fond, au-delà de l'incivisme, du larcisme et du déni que les uns et les autres sont en train de cultiver en eux, le système de corruption que nous avons intégré pendant des années est en train indirectement ou directement de nous rattraper. Il y a une certaine rumeur, parce que je préfère maintenir la rumeur parce que je n'ai pas pris le temps de vérifier, qui indique que pendant que les passagers rentrent d'un vol, il y a des appels téléphoniques qui se passent pour soustraire les proches de certaines personnes parce qu'ils ont des positions de pouvoir. Je pose la question sérieusement de savoir, est-ce que la position du pouvoir donne... Si elle donne une humilité diplomatique ou bien, je ne sais pas moi, institutionnelle, est-ce qu'on fait une humilité vitale ? Monsieur, on en est là. Permettez... De manière responsable. Non, il termine. Après, ce sera vous, Fautin. Tout à l'heure, le docteur Dalvatiz a agité justement, a tracé un chemin en voulant démontrer qu'il ne faut pas qu'on dorme. Il faut qu'on crée des endroits où les gens peuvent aller, se faire, ne pas dépister, ainsi de suite. Si le risque est élevé, il ne faut pas qu'il vienne nous surprendre. C'est des propositions réelles parce qu'en réalité, il ne faut pas qu'on se retrouve comme dans les autres pays. À ce niveau-là, il a raison. Maintenant, est-ce qu'on a les moyens ? Il faut qu'on trouve les moyens pour que si jamais on se retrouve là. Ce n'est pas d'ailleurs un soi d'un seul camonnet. C'est pour certaines raisons. À un moment donné, même s'il y a la corruption, comme dit Serge Gauthier, on peut quand même se surprendre. Je pose encore la question. Ceux qui viennent de la France sont partis d'abord, pourquoi ? Parce que le risque est élevé et le gouvernement a demandé qu'on ferme... Est-ce que c'est pour quoi ils sont partis ? De pour certaines. Non, non, non. De pour les raisons pour certaines. Non, on ne peut pas. Il ne faut pas que notre diaspora se sente menacée. Il y a des gens qui perdent des billets d'avion, même deux mois avant, qui ont des voyages. Dénonçons l'acte que ceux qui ont... Oui, mais il ne faut pas arriver que ce n'est pas pour ça. On ne peut donc plus nier le fait que le nombre de voyages est devenu a normalement important. Parce que la France a fermé. La France a fermé. La France m'a dit, nous restons dans les maisons. Et c'est là dont je continue de poser la question. Si vous voulez donner la réponse, vous trouvez donc normal que si le Canada n'a pas pu l'obédi, je vais venir dans un hôtel X et que la solution, c'est qu'il repende ça à la maison, avec le risque qu'on connaît. Évitons absolument tout risque. C'est ça que j'ai dit quand j'ai commencé ici. Au niveau du secrétaire, au niveau de chaque fois que le risque est avéré, il faut chercher à trouver des solutions. OK. Moi, je pense que les responsabilités citoyennes que nous dénonçons actuellement commencent au sommet de l'État. Le président de l'Assemblée nationale était avec ses députés nouvellement élus. Les députés auraient dû abandonner l'hémicycle. Les élus demandent d'aller d'abord donner la garantie qui n'est pas affectée pour que nous ne soyons pas contaminés. Je ne sais pas. Ça dit qu'il y a des responsables de notre pays déjà qui ne se montrent pas responsables. Moi, je dis jusqu'à présent que celui qu'on est en train de sacrifier, c'est le ministre de la Santé. Parce que même les Camerounais qu'on était en train de chercher, qui auraient abandonné les ETH et autres, moi, si c'était un militant du MRS, on l'aurait retrouvé depuis des mois. Donc, moi, je pense qu'on peut mettre... Ah, si c'était un militant du MRS, on l'aurait retrouvé ? On l'aurait retrouvé depuis des mois. Le gouvernement... Ceux qui sont partis, là, ce sont des militants de ces partis ? Je dis ceci, n'est-ce pas ? Si ces gens étaient des militants de notre parti, qu'on était en train de chercher pour une manifestation, pour avoir fait une réunion, le gouvernement les aurait retrouvé depuis des mois. Ah, ok, ok. Donc, il est important que lorsqu'il s'agit d'un véritable problème de santé publique qui menace d'abord l'humanité, que le gouvernement prenne les mêmes dispositions, avec le même courage, et met le même dispositif, voilà, sur pied, afin de retrouver les coupables. Parce que ces gens qui fuient les hôtels, qui fuient les hôtels, vous ne savez même pas, ça dit que pour moi, ce ne sont pas des humains. Voilà, vous voyez ? Parce qu'il suffit d'aller contaminer ta grand-mère que tu as laissé au village, et que ta grand-mère aille à une réunion contaminée, ses 40 camarades, et que les 40 camarades, et c'est comme ça qu'en eux, moi, parce qu'en Chine, on a détecté un cas, mais à moins d'une semaine, 3000 personnes en sont mortes. C'était déjà des milliers de cas. Il faut donc que nous dénonçons cela. Non, je préfère ne pas parler seulement des dénonciations, je dis ceci, puisque ces personnes qui ont été envoyées dans des hôtels ont été identifiées, à ce que je pense qu'on ne peut pas s'abandonner comme ça. Ça veut dire que dès demain matin, le gouvernement a les moyens et les possibilités de les retrouver et même de les punir s'il le faut. Parce que même s'ils sont partis de la France pour n'importe quelle raison, lorsqu'on vous demande de rester ici et de nous donner la garantie que vous ne nous amenez pas le virus de la mort et que le lendemain matin, vous vous échappez, même si vous dites qu'il n'y avait pas à manger, même si vous dites qu'il n'y avait pas ci et ça, au moins, pour protéger votre propre famille, pour protéger vos amis que vous avez laissés au pays, pour protéger vos concitoyens, vous devez rester là. 14 ans n'est pas tuant pour la vie humaine. Mais demandons aussi aux responsables de ce pays qui sont parfois les présidents de l'Assemblée nationale, parfois les enfants des ministres qui passent souvent des coups de fil pour soutenir les proches dans les avions, parce que, parce que. Demandons-le aussi de se montrer responsables et que les députés qui sont allés porter les effigies et les écharpes devant le président d'Assemblée nationale, qui étaient reclamés de manière indirecte par les ministres de la Santé publique, comprennent que, avant même de commencer leur mandat, ils nous ont montré combien de fois ils ont besoin de ces députés. L'autre question étant, même demain, il y aura fait un parlementaire comment il va s'échaîner. c'est député, pourquoi ils ont abandonné le peuple qu'il y aura élu et sont allés avec quelqu'un qui est soupçonné, ce n'est pas confirmé, d'être porteur du Covid-19 parce que cette personne se trouvait dans un vol où les gens avaient été contaminés. On parlait du vol. Non, parlons du vol. Parlons du vol. C'est... Le secret médical. Il dit... C'est... Je vous permettez le communiqué du ministre Di Sessi. Ce vol est considéré par les services compétents comme un vol à risque. Voilà, on va revenir. On va revenir. Permettez, permettez. Cédric, nous fallait déjà là. Bonsoir, Cédric. Au menu ce soir. Bonsoir, Serge Alain. Bonsoir aux invités. Ce soir, nous allons évaluer la mise en application des mesures gouvernementales car en 8 heures, après leur annonce, l'opposition relève déjà des insuffisances criades avec l'inexistence des couloirs sanitaires dans les hôtels réquisitionnés, la cacophonie dans la communication gouvernementale et l'absence d'une commission nationale de lutte contre la pandémie de coronavirus impliquant des scientifiques de haut niveau camerounais et bien sûr la classe politique, la société civile qui devrait aussi être engagée de concert avec le gouvernement. Et où en est-on avec l'application de ces mesures ? Dans les marchés, le ministre du Commerce a donné des indications sur l'attitude que devraient adopter les commerçants. Très peu respectent ces mesures. Les prix ne cessent de flamber. Les règles d'hygiène sont loin d'être respectées dans les espaces marchands. Nous ferons le point dans le journal de 20 heures. Nous évoquerons également ce soir les inquiétudes des députés à la veille d'une session parlementaire à haut risque en raison des soupçons qui planent sur des cas suspects parmi les députés dont le président de l'Auguste Chambre basse du Parlement qui était dans un vol en provenance de Paris en France, vol considéré à haut risque par le ministre de la Santé publique et qui a convoqué la session parlementaire. Vous suivrez les réactions de ces députés notamment du PCRN, les réactions du MRC concernant la stratégie de riposte contre la pandémie du coronavirus. C'est quelques bonnes nouvelles au moment où les Camerounais s'inquiètent avec trois nouveaux cas détectés, positifs, dont le vol en France venu le 17 mars 2020. Le ministre de la Santé publique fait savoir que les deux premiers cas sont guéris et sont testés négatifs. Ils sont rentrés chez eux, fait savoir le ministre de la Santé publique. Nous en parlerons dans le journal de 20h. Serge Alain. Voilà, Madame, Monsieur, c'est donc l'essentiel du journal de 20h que va vous présenter dans un instant Cédric Nuffelé. Nous, on va revenir après pour le décryptage ou si vous voulez, le débrief de ce journal toujours en compagnie de nos quatre invités. Ce sera le débrief du journal, Madame, Monsieur. Sur le plateau Ekinossoir, deuxième partie, partie consacrée comme ça au débrief du journal. Nous sommes toujours en compagnie de Serge Gauthier, Onanina, du PURS, Fautin Zodjou, du Mouvement pour la Renaissance du Cameroun, Raphaël Ndougou, du RDPC et docteur Dalvaris Ndougou. Bonsoir une fois de plus. Bonjour. Stratège, les députés 167 se retrouvent demain en principe pour la session de mars alors que le quatrième point des 13 du premier ministre type docteur John Gauthier dit exactement ceci. Les rassemblements de plus de 50 personnes sont interdits sur toute l'étendue du territoire. Je veux comprendre docteur Gauthier, les députés ne sont pas des personnes ? Saint-Germain, je dis dans notre pays nous devons être sérieux. On peut aider l'État. on peut assister l'État par rapport face à des calamités, face à une épidémie comme le Covid-19. Mais l'État doit aussi se prendre au sérieux. Essayons de voir comment ça se passe ailleurs pour essayer d'implémenter Chine. Au Brésil, dans le gouvernement du président Bolsonaro, il y a deux milieux qui ont été contaminés. Vous avez mis de côté ? Jusqu'à aujourd'hui, très peu de personnes le savent. Mais le chef du Pentagone a été contaminé. ainsi que son adjoint. Ils sont mis en quarantaine. En Iran, c'est plus de 1125 morts déjà, dont les hauts responsables sont mis en quarantaine. Est-ce qu'il y a des députés qui sont contaminés, comme vous dites ? Maintenant, en France, qu'il y a un État sur lequel généralement on mime, il y a des députés qui sont contaminés et qui sont mis en quarantaine. Au Cameroun. Est-ce que c'est le cas ? Revenons chez nous. Revenons chez nous. Qui est contaminé à l'Assemblée nationale ? Vous avez fait allusion à un vol. Vraiment, sont sérieux. Non, on a parlé de trois. Le ministre Manahouda parle de trois cas suspects. Justement, sur un vol sur lequel nous avions quand même le président de l'Assemblée nationale. Est-ce qu'il n'est pas un individu ? Est-ce qu'il n'est pas une personne ? Pourquoi ne pas le mettre en quarantaine ? Mettre une personne en quarantaine, ce n'est pas dire qu'elle est malade. C'est une période d'or d'observation pour établir si elle est malade ou pas. Et si elle est malade, on soigne la personne. La plus en est. Il y a des personnes qui étaient malades, justement, le patient 0, le patient 01 qui ont été soignés, qui sont guérés aujourd'hui. Est-ce que c'est un péché que de dire que je suis malade et c'est de me mettre en quarantaine pour éviter que d'autres personnes soient malades ? Et maintenant, vous évoquez la session qui est en train d'arriver de Max. Est-ce que c'est sérieux que le premier ministre, chef du gouvernement, prenne une mesure à saluer par tout le monde, donc pas moi-même ? Je dis que des rassemblements de plus de 50 personnes ne sont plus autorisés, mais que les gens s'entendent pour faire un rassemblement de plus de 150 personnes. Est-ce que ce sont des personnes qui sont au-dessus de la loi ? Il faut bien le comprendre. Quand on dit 150 personnes, 167 comme vous le dites, ce sont des personnes qui ont des familles, ce sont des pères de famille, ce sont des mères de famille. En principe, il y a les membres du gouvernement aussi qui doivent rester. Dans l'hémicycle, on va se retrouver avec plus de 200 personnes. Effectivement, il y a des fonctionnaires et surtout, il y a des employés qui travaillent à la maison, qui ne sont pas forcément des fonctionnaires, avec qui on va changer du meilleur ou du nôtre. Est-ce qu'on va participer à les contaminer juste parce qu'on pense être aussi du... Je dis non, ce n'est pas comme ça. Si dans des pays sérieux, je prends une première puissance économique, notamment la Chine, la Chine a reporté les sessions du Parlement, la Chine a reporté les sessions du Congrès du Parti communiste chinois, est-ce que chez nous, on ne peut pas le faire ? Est-ce qu'on ne peut pas le faire ? La Chine, nous parlons d'une affaire de décembre 2019. Nous sommes en max, c'est-à-dire presque quatre mois plus tard. Est-ce que nous allons commettre les mêmes erreurs qu'ailleurs ? L'Italie a appliqué le confinement total dans les États du nord de l'Italie, notamment dans la Lombardie. Est-ce que chez nous, on ne peut pas le faire ? Les députés sont en train de mouiller ailleurs. La France a pris une mesure, je crois, ce matin, j'écoutais encore Edouard Philippe communiste. C'est 45 milliards d'euros. Est-ce que nous avons les capacités de faire face à cela ? Même un seul milliard d'euros. 660 milliards de francs s'efforment. Nous n'avons pas ces capacités. Est-ce que c'est vraiment sage de prendre le risque de dire que, OK, nous sommes au-dessus de la loi, on peut réunir 167 députés parmi lesquels le premier de la Chambre était sur un vol suspect ? Est-ce que c'est sage ? Vraiment. Si on soutient l'État, il faudrait aussi que l'État se soutienne. Justement, ce qui est suffit pour votre thématique, c'est qu'il y a une cacophonie. On a comme l'impression que le ministre de la Santé, le docteur Malahoucha Malachi, se bat comme il peut, mais on a comme l'impression que d'autres personnes sont en train de paguer dans le sens inverse de la pirogue. Est-ce qu'on peut dire que quelqu'un vient sur un vol de plus de 100 personnes sur lesquelles il y a eu des cas suspects, il refuse de se mettre en quarantaine et de mettre une session ? C'est sérieux, ça. Dans notre pays, c'est comme si nous nous sommes en train de jouer avec notre vie et tout le monde le sait. Si vous vous voyez dans des pays sérieux comme la Corée du Nord, les gars sont contaminés, comme en Italie, comme en Corée du Sud, comme en Chine, vous pensez que nous sommes immunisés ? Mais vous, c'est pas comme ça. À quelques mètres seulement, on est contaminé. Ne pensons pas que les gars, et c'est ça, moi, la démocratie du virus COVID-19. C'est qu'en fait, il ne distingue pas qui est riche, qui est pauvre. Il ne distingue pas qui est Camerounais même du gouvernement, qui n'est pas Camerounais même du gouvernement. Il attaque tout le monde et j'ai mon ami Nouran qui est député. Je n'aimerais pas qu'elle rentre chez elle puisqu'elle voulait servir la nation avec une maladie pour ses enfants. Et c'est pourquoi, moi, je pense que le gouvernement du Cameroun, l'État du Cameroun devait prendre des mesures pour pouvoir, pour pouvoir, pour pouvoir éviter cela. On ne va pas réunir les gens dans un hémicycle où on est susceptible de contre-tout. Surtout que cela va en contradiction avec une mesure du gouvernement. Pourquoi dire que 30 millions de Camerounais sont soumis à des restrictions et il y en a 167 qui ne sont pas soumis à ces restrictions ? Pour quelles raisons ? Voilà. Et vous, vous réagissez de ce côté ? Vous dites que c'est un. Qu'est-ce qui est un ? J'ai envie de rire concernant la parlementaire que vous venez d'évoquer. Parce que le premier réflexe des députés de ce parti politique, notamment le président de cette formation et la parlementaire que vous venez d'évoquer lorsque le président de l'Assemblée nationale est arrivé le jour où on remettait les attributs à chacun. Il y a des photos qui circulent. Pourtant, ce sont des jeunes qui sont up to date, qui savent exactement que le monde est contaminé par un virus. Mais ils ont préféré faire la parade communicationnelle au lieu d'être conscients, responsables. Donc, quand vous parlez de maintenant de leur contamination, peut-être eux-mêmes sont déjà des potentiels. Je ne vais pas dire qu'ils sont contaminés, je dis que l'État peut prendre les mesures. Non, je voulais seulement dire qu'ils sont entrés en contact. Ils sont entrés en contact physique. Ils sont entrés en contact physique avec le président de l'Assemblée nationale. Qui était de son rôle. Qui n'est pas, non. Il ne faut pas qu'il est contaminé. Je dis juste au cas où. Au cas où. Non, il faut qu'il soit clair. Je ne déclare pas qu'il est contaminé. Mais puisqu'on dit qu'il est une personnalité de la République et que si c'est lui, si c'est une autre personne, ils ont été en contact physique. Les mesures auraient dû être prises avant le jour où on est en train de remettre les attributs à tous les différents parlementaires. Ça, c'est premièrement. Deuxièmement, Non, je veux qu'on reste sur le quatrième point du ministre John Gouttey. Rassemblement de plus de 50 personnes. Laissons ces contaminés ou pas. Pourquoi l'Assemblée qui a 167 députés avec les amis, les membres du gouvernement et tout ça, on risque d'aller à plus de 200 ? Pour comprendre cette attitude. On a du palais de verre de Nguaykri. C'est pour cela que je continue à m'interroger sur... J'ai commencé avec cette même question. Est-ce que l'humanité parlementaire confère l'humanité vitale ? C'est la question simple. Elle est basique. Est-ce que parce que vous avez des positions de pouvoir, on ne peut pas vous attaquer en justice, est-ce que si je vous lance l'unçon, l'unçon là, que les bassins ont, parce que vous avez l'humanité parlementaire, ça ne va pas vous attaquer ? C'est simple. Et nous sommes dans les questions, les réponses claires par rapport à la santé. Si le coronavirus vous attaque, vous êtes traite, honorable, moyen, honorable, ou honorable, basique, est-ce que si le coronavirus vous attaque, vous n'allez pas mourir ? Il y a donc péril en la demeure. Et le docteur l'a dit clairement. Il y a le personnel parlementaire, il y a les parlementaires eux-mêmes, il y a les membres du gouvernement qui vont assister, qui sont censés assister, il y a les chauffeurs qui sont en danger depuis. Il y a les gardes du corps qui sont en danger depuis. Cela, alors qu'on aurait pu éviter pour avoir seulement dit que tous les Camerounais sont égaux en droit et en devoir. Dans tous les pays, les premiers ministres, les présidents d'assemblée et autres, conscients de l'intérêt général, parce qu'il y a la question ici, la problématique est la problématique de l'intérêt général. Mettons nos intérêts particuliers, nos positions de pouvoir avant l'intérêt général de toute une nation ou alors c'est l'intérêt général de la nation qui passe avant tout. Ces gens ne sont même pas conscients de ce qu'ils mettent en mal et en difficulté potentiellement leur propre famille au nom de ce qu'ils ont des positions de pouvoir à eux seuls. Ils sont donc imbus de pouvoir et responsables au cas où c'était avéré. parce qu'il faut toujours employer le conditionnel en la matière. Donc dans un pays sérieux, ce soupçon, seulement cette once de soupçon aurait fait en sorte qu'on reporte la session de demain et que tous les députés caméra à l'appui qui ont accédé à l'hémicycle, qui sont entrés en contact les uns les autres par rapport à un certain nombre de choses soient mises en quarantaine. On vient de le dire, être en quarantaine n'est pas être malade, être en quarantaine n'est même pas mourir et même si vous refusez la quarantaine, si vous êtes contaminé par coronavirus 19 et que vous n'êtes pas traité, soigné, vous allez mourir. Donc, à défaut de sauver votre propre vie, ayez pitié de celle des autres, de 25 millions de personnes parce que ça va se répandre comme une traînée de poudre. C'est de ça qu'il est question ici. Donc, tout le monde voit de façon logique que la session parlementaire de demain n'est pas justifiée du point de vue sanitaire, même s'il y a d'autres arguments du point de vue termique. Allons, ayons donc le courage politique, le courage politique de comprendre que la masse, c'est-à-dire l'opinion générale, a l'information et si l'opinion générale a l'information, montrons-nous que nous sommes des leaders, des dirigeants responsables et que nous avons la capacité de suivre le vent, le son de cloche de l'opinion qui nous a souvent fait confiance. Raphaël Ndougou, est-ce que vous voyez là une espèce de défiance du législatif vis-à-vis de l'exécutif ? Dans le communiqué vous avez, il est écrit au terme de cette rencontre le président de la République prescrit à instruire les mesures suivantes dès qu'on l'a dit. Oui. Mais comment on essaie d'en faire tout ce qu'on voit là ? Vous faites bien de rappeler que au terme de la rencontre le président de la République a instruit les mesures suivantes à compter de mercredi 18 mars 2020 et jusqu'à Nouvelle-Ordre. Ça a été repris hier, c'est pour 15 jours. Cela veut donc dire que c'est le président qui a parlé. Et c'est l'État du Cameroun qui a parlé. Si un autre président peut-être fut-il le président sortant de l'Assemblée nationale Comment sortant ? Il a été élu. Déjà ? Vous n'êtes pas au courant ? Parce que je ne sais pas qu'il a été élu. Non, il a été élu. Vous n'êtes pas au courant. Pour la simple raison que le monsieur dont on parle et reconnaissons-le était dans un vol venant d'un pays qui a des problèmes en ce moment. Ou il y a eu des morts là-bas ? Peut-être courait-il pour venir là ? Est-ce que le ministre Manoud a dit que ce vol est considéré par ses services compétents comme un vol à risque ? En effet, trois cas suspects ont été testés positifs au Covid-19 parmi ces passagers. dans ce vol à ce niveau-là on n'a pas besoin de courir des médias à 14h tout le monde doit passer au pain fin pour vérifier véritablement si vous êtes malade ou non. Quelle que soit votre casquette on nous a dit que le président canadien et son épouse sont en quarantaine ou bien étaient en quarantaine. Premier ministre. Ils sont toujours dans le pseudo. Vous comprenez donc que ça ne laisse personne comme on dit au quartier. D'où vient-il qu'on est obligé de convoquer une session ordinaire demain ? On attend de 15 jours il ne va rien enlever. Pourtant les députés dans la zone. Vous êtes du RDPC. Ce n'est pas un problème. Qu'est-ce que vos camarades ont fait lors de l'élection ? J'ai dit ici que non. Est-ce qu'il y a une voie pour dire que non voilà il faut que ça s'arrête le processus pour la mise sur pied du bureau de l'Assemblée nationale ? Vous savez vos camarades ont accompagné tout ça ? Dans les partis politiques on a coutume de dire la discipline du parti et malheureusement c'est lui qui vous parle La discipline du parti est au-dessus du Covid-19 ? Encore que c'est avec votre permission dans les partis politiques il y a certainement la discipline mais il y a les frondeurs. Les frondeurs c'est des modernistes qui ne partagent pas forcément la vision du parti lorsqu'ils estiment que ça met en mal l'avenir du parti de façon durable et pérenne. On a vu des députés du RDPC Martin Oyono et consorts dire non par rapport à des positions qui n'engageaient pas le bien-être de la nation. Donc il est possible que ceux d'aujourd'hui aient ce courage politique au nom de l'intérêt général de dire non nous refusons d'assister à cette session parlementaire ou alors qu'ils fassent des sorties des tribunes claires pour exprimer leur désaccord. Vous savez que on sait comment on arrive là dans notre parti ou dans d'autres partis d'ailleurs. On sait comment on arrive donc c'est souvent très difficile de vouloir couper la branche sur laquelle on est assis si je vous le dis clairement parce que nous avons vu un certain nombre de choses. Mais maintenant s'il savait que le président de la République prend des mesures et son président de l'Assemblée nationale qui est dans le même parti politique va rencontrer de ces mesures-là et il y a un problème d'indiscipline où certains de nos camarades sont devant la barre aujourd'hui pour cette indiscipline. Il faut voir d'où l'indiscipline vient. Vous savez ce monsieur je n'ai rien contre lui c'est une haute personnalité. Il y a quelque chose quand même. Vous n'avez jamais constaté qu'après la présentation des voeux en temps normal la personne qui doit recevoir les voeux en second c'est le président du Sénat. Mais chaque fois qu'il finit de présenter les voeux au président le même jour il va recevoir ses voeux. Pourquoi vous n'arrêtez pas ça ? Ce n'est pas à moi d'arrêter ça. Non je ne parle pas de vous. Très bien. Je ne parle de votre emparéil. Vous pouvez comprendre donc que nous autres nous observons cela et nous pouvons le dire avec force. Pourquoi ? Parce que le premier ministre a juste parlé mais au nom du chef de l'État tout le monde devait se mettre en branle. Vous nous avez posé toute la question tout à l'heure de savoir est-ce que le ministre serait abandonné ? Par le premier ministre. Par le premier ministre. Ce n'est même pas seulement l'affaire du premier ministre c'est tout le monde qui doit se mettre au travail. Ça dit qu'on devait voir le ministre du tourisme ici à doigt là parce que les hôtels des privés ont été réquisitionnés et il devait venir voir comment ça se passe quelles sont les conditions par lesquelles les gens sont hébergés. Ce n'est pas une affaire de parti politique. Aujourd'hui M. Nanyan nous a dit à l'entame des missions c'est une affaire de santé publique et cette affaire-là concerne tout le monde. On a cité les autres personnalités ailleurs. Nous ne sommes pas exemples de cette affaire-là. Nous ne sommes pas à l'abri. Donc il n'est pas question. Moi je crois que peut-être d'ici demain matin on pourra annuler cette affaire-là pour éviter justement il a cité ce nombre de personnes les chauffeurs les gars du corps. Vous pensez qu'on pourra renvoyer la session de marge ? Mais c'est même normal s'il y a même un vœu ou alors si nous pouvons faire des propositions nous pensons que ce n'est plus normal de tenir cette affaire parce que si on a mis nos enfants avant la date en congé si les hommes d'église prennent des notes pour dire pas plus de 50 personnes dans une église là on va prier Dieu ça démontre la surprise de tout on ferme les bas à 18h je ne peux pas vous faire énumérer le manque à gagner de cela mais tout le monde a accepté au prix de la santé pour le bien de tout le monde vous avez vu des notes où on dit vous ne pouvez pas aller assister à plus de 10 personnes dans une morgue si quelqu'un a levé le corps chacun a pris cette affaire-là d'où vient-il ? Je n'ai pas envie d'en prêter des expressions de mon ami du MSE parce qu'en fait il dit que ça vient par le haut et la ville a commencé à ouvrir ce débat nous sommes là parce que si à partir du haut on ne respecte plus le président de la République on travaille donc pour qui ? Lui qui est le président du RDB ça ne peut pas nous laisser indifférents lorsqu'on voit ce genre de choses sinon on est complice et comme le chef l'État a souvent dit qu'il veut qu'on l'aide pour diriger ce pays chacun à notre niveau doit l'aider si donc ce monsieur-là lui croit que avec l'ensemble des députés parce qu'il ne faut pas comprendre nos accusateurs en temps normal les députés pouvaient se lever pour dire il n'est pas normal qu'on tienne cette session en attendant les 15 jours pour faire plus clair en dehors des 139 de vos 139 camarades les autres députés ne se posent pas on n'a pas suivi un son de proche discordant le préfet dit simplement qu'on n'installe plus les maires vous avez vu les noms pourquoi même les conseillers ne peuvent pas l'amener à prendre une décision par exemple ce soit pour dire écoutez on arrête cette affaire de session donc comprenons que c'est de l'indiscipline c'est par là que je vais finir c'est l'indiscipline parce que le premier ministre par le chef en nom du chef de l'État il n'est donc pas question qu'une autre personnalité pense qu'elle peut aller à l'encontre de cette affaire-là Faudsine Zodjou sur cette situation moi je pense que les autres ont dit beaucoup de choses c'est essentiel et que la population a bien compris moi je vais plutôt déplorer le fait que les députés eux-mêmes étant élus de la nation au début d'une législature commencent à oublier leur rôle parce que je peux avoir quelque chose à dire la seule personne qui peut dire ça pour moi c'est les députés qui dit parler en mon nom ça dit que si toute la population crie au scandale sur une situation qui est très dangereuse pour la santé de la population de cette même population et que les gens qui se disent être députés et doivent parler au nom de cette population violent les règles les plus élémentaires ça veut dire qu'il y a problème alors si le vol de France qui a été déclaré suspect par les experts du ministre de la santé publique avait transporté parmi ses passagers monsieur le président de l'assemblée nationale qui d'ailleurs on avait vu la session de plein droit être renvoyée parce qu'il fallait qu'il atterrisse au pays pour hériter de son trône non c'était pas officiel on estimait que puisqu'il était absent peut-être il fallait qu'il arrive pour être à nouveau élu cela a été fait par la suite une fois qu'on est élu je pense qu'on peut se soustraire de la masse et se mettre en situation de sécurité pour préserver la vie de la nation on a vu plutôt les députés oublier cette situation de coronavirus et s'afficher en selfie parce qu'il faut parcourir les réseaux sociaux et montrer aux gens que pour une fois on siège aussi à l'assemblée nationale ça pose problème ces députés qui vont aller demain à la première session ordinaire de cette assemblée de cette législature est-ce qu'ils ont conscience du danger qu'ils sont en train de faire porter à la population est-ce qu'ils écoutent les médias internationaux parler du coronavirus est-ce qu'ils lisaient les articles scientifiques est-ce qu'ils regardent Equinox Télévisions est-ce qu'ils regardent la Cia TV qui est un média public est-ce qu'ils ont lu le communiqué du premier ministre qui parlait au nom du chef de l'État est-ce que si le patron qui a été élu par eux-mêmes commet des fautes est-ce qu'ils ne peuvent pas corriger parce qu'ils sont avant tout députés et ne peuvent se soumettre que à la population est-ce que si ces députés refusent de se présenter demain à l'Assemblée nationale on les traduira en justice la réponse est non alors d'où viennent-ils que des personnes qui ne vont pas perdre leur salaire qui ne vont pas perdre leur privilège qui ne vont pas voir l'électricité être coupée d'où viennent-ils qu'ils font comme si qu'elles font comme si participer à une session ordinaire de l'Assemblée nationale était un luxe comme si participer à cette session devrait finir les problèmes du pays à l'heure ou l'unique problème que nous avons actuellement au moins pour une fois dans notre pays les opposants j'ai vu permettez-moi j'ai été suppli de voir monsieur Patrice Ngana inviter le premier ministre à fermer les frontières j'ai vu le controversé pour une fois parler même les militants du RDPC venaient acclamer parce que le problème devient de plus en plus sérieux il y a un consensus national alors lorsqu'il y a un consensus national il ne faudrait pas que ce sont des élus qui viennent s'aimer la pagaille et que la population qui veut se reconnaître en ces élus là en les voyant respecter d'abord les mesures du premier ministre qui sont des mesures d'ordre général et d'ordre sécurité d'ordre sanité également pour la santé de la population alors qu'est-ce que ces députés gagnent de supplémentaires sur le salaire sur les allocations de voitures c'est qu'est-ce qu'ils gagnent de supplémentaires en allant demain porter le risque de contaminer d'abord leur propre famille et par la suite la population est-ce qu'ils savent que dans d'autres pays il y a des parlementaires qui sont entre est-ce qu'ils savent parce que je me dis que les gens comprennent la quarantaine comme une prison mais est-ce que la quarantaine est une prison la quarantaine ça voudrait juste qu'on te met dans un environnement où tu es seul on t'observe mais en tout temps tu es nourri tu as accès à ton téléphone portable tu as accès à tout ce que tu veux juste pour 14 jours afin de prévoir la santé globale de la population alors est-ce que les gens ont conscience des actes qui poussent est-ce que ces députés sont différents de ces compatriotes qui ont déserté les hôtels mais ils ne sont en rien différents de ces compatriotes qui ont déserté les hôtels maintenant d'autres membres du gouvernement que font-ils on a attendu longtemps le président de la république qui a finalement parlé et par le premier ministre mais que font d'autres membres du gouvernement parce que je ne pense pas que cette histoire concerne seulement les ministres de la santé il faut commencer à réfléchir si demain nous nous retrouvons à 10 000 cas est-ce que les centres hospitaliers que nous avons peuvent accueillir à 10 000 cas en toute sécurité sans l'implication de la police pour garder ces centres est-ce que si demain nous avons besoin d'avoir ou du moins de réquisitionner d'autres hôtels pour loger les malades est-ce que les hôtels disponibles ou les hôtels qui sont dans la cible actuelle du gouvernement si à jamais cela fait partie des projets est-ce que le ministre du tourisme est déjà passé à vérifier ces hôtels pour savoir si ces hôtels sont susceptibles d'accueillir les malades demain est-ce que le ministre du commerce a déjà évalué l'impact économique dans le secteur du commerce dû au coronavirus est porté à l'attention du public des conséquences qui seraient d'ordre économique lié au commerce est-ce que le ministre de l'économie lui-même nous a déjà dit combien nous sommes en train de perdre depuis le début pour que les hommes d'affaires et les entrepreneurs comme nous qui payons le loup-tribut dans cette histoire de coronavirus et au moins c'est espoir qu'il y a un ministre quelque part qui se soucie de ceux qui ont investi leurs fonds pour construire l'économie du pays et qui sont en train de subir les conséquences du coronavirus vous voyez que ailleurs les gens ont travaillé c'est tout ce dont je suis en train d'énumérer les gens ont rassuré les industriels que certes vous pouvez entrer en confinement global mais voilà quand même ce que le mouvement prévoit pour vous à défaut de faire tout ça le basique le minimum c'est à dire de demander aux gens de ne pas se regrouper à plus de 50 les gens refusent de respecter et qui sont ceux qui refusent de respecter ce sont malheureusement les députés de la nation surtout nouvellement élus et lors de leur campagne ils disent c'est pas eux qui mais qui déserte l'Assemblée nationale demain c'est tout c'est pas eux qui convoquent mais on les lève fouillera pas s'ils ne participent c'est pas eux c'est pas les nouveaux qui convoquent merci voilà c'est pas eux qui convoquent merci Serge Gauthier d'être venu j'avais juste envie de dire et c'est un appel pour 30 secondes que l'universitaire Achille Mbembe s'interroge en disant sommes-nous en face de ce qu'on appelle la dieu de la masse c'est-à-dire la capacité à se retrouver en grand nombre il a appelé ça les funérailles de l'humanité sommes-nous en face de ce que j'ai envie de dire pour 15 jours si nous sommes responsables pour 30 jours si nous sommes irresponsables pour 6 mois si nous sommes encore irresponsables et pour un an si nous le sommes davantage nous le serons nous serons des populations de la masse ou de l'humanité si nous décidons d'être responsables pour quelques jours ou pour longtemps selon que nous nous serons comportés merci docteur Goudiou d'être venu d'Alvaris merci voilà merci Raphaël Ndougou merci Serge à l'entour j'ai croisé je n'ai pas raison dit que même le Boko Haram nous ont appelé comme même le nord-est-il-ouest il n'y a plus de bruit à cause du problème donc ça veut dire que ça peut régler ce point du nord-est-il-ouest ok c'est un ou ce débat merci c'est un débat c'est un débat c'est un débat qui est un débat c'est un débat